coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque je vous emmenais quatre mois en arrière donc vous allez voir j'ai pas tout à fait la même tête mais je m'en repoussait depuis vous pourrez voir je ne pouvais pas vous en parler jusque là parce que c'était encore top secret j'ai la chance d'être invitée sur un tournage assez immense assez impressionnant et je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager avec vous cette expérience exclusive et originale donc j'espère que ça va vous plaire alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog un vlog un petit peu spécial puisque je suis invitée à aller découvrir le tournage de Roger Gallet tout ce qu'ils ont prévu pour leur communication sur les nouveautés on va pouvoir aller découvrir les nouveautés ensemble on va pouvoir aller discuter aussi avec une des parfumeuses on va pouvoir voir un peu les backstage en fait de leur réalisation et ça c'est trop cool parce que c'est une marque que je connais depuis longtemps j'aime beaucoup surtout leurs parfums d'ailleurs aujourd'hui j'ai mis ce parfum donc qui est un de mes parfums préférés à la fois fleuri sucré assez intense aussi plus même la bouteille est super jolie donc je suis assez impatient de découvrir leurs nouveautés voir aussi un peu comment ça se passe en fait derrière la caméra les images qui sont créées je pense que ça peut être très intéressant et j'espère que ça va vous plaire donc si ça vous dit bah c'est parti c'était un tournage assez immense ils avaient loué carrément un hôtel particulier avec énormément de salles c'était presque un manoir en plein pari donc c'était impressionnant c'était extrêmement beau dans un style ancien très raffiné très prestigieux je pense qu'il ya des gens qui se marient là bas aussi et ils avaient aussi une énorme équipe de tournage puisque ils ont tourné plusieurs petits films donc à la fois pour la télé pour internet et ils ont également fait des shootings photos ils ont fait des photos aussi pour leurs réseaux sociaux c'était une énorme production j'ai pu assister en direct au tournage de l'une des scènes trop chouette franchement c'est hyper chouette de voir comment ça se passe derrière de voir un peu tout le monde affairé peut-être les cinq colonnes et chaque pièce a été redécoré aux couleurs du parfum d'un parfum donc en fait à chaque fois on est en train de faire cinq films un par parfum là c'était une salle de bain hier avant-hier c'est une salle de bain on s'imagine pas t'as vu ça en salle de bain c'est l'après-midi il y aura une scène du public qui va être shooté ici aujourd'hui on a les chiens qui sont là oui tout à l'heure aujourd'hui il ya plusieurs tournages en cours et plusieurs mannequins vous avez pu voir déjà un petit peu ce que je vous ai montré c'est assez impressionnant ici j'espère que ça rend aussi impressionnant en vidéo en tout cas c'est trop trop cool de pouvoir voir ça en avant-première avant tout le monde et là j'ai pu découvrir les extraits de colonnes qui viennent tout juste de sortir qui sont disponibles en parapharmacie en pharmacie en grand magasin et dans les boutiques rouges et galets j'ai eu aussi la possibilité d'interviewer l'une des parfumeuses qui m'a parlé vraiment de son processus de création et je pense que c'est aussi intéressant de savoir comment sont créés les des senteurs vraiment quelle est la pensée derrière et comment petit à petit ils sont arrivés au résultat final tu l'as pas senti tu as réussi à rester de marbre en fait nous on a travaillé la verveine alors ce qu'elle c'est une collection du coup tu as vraiment cinq thèmes assez différents mais moi j'ai choisi la verveine parce que c'est une c'est toujours une matière première quand je la sens tu sais quand tu prends des feuilles de verveine et que tu les froisses un peu dans les mains c'est vraiment une une odeur qui me rend joyeuse en fait je trouve ça hyper vif comme odeur et du coup quand on m'a parlé des extraits de colonnes j'ai tout de suite pensé que c'était vraiment une matière première qui était hyper appropriée et qui me parlait et qui en plus parlait bien dans ce thème de il ya une côté très lumineux dans cette collection il ya un côté super joyeux super jeune il ya beaucoup de modernité et du coup je trouve que la verveine elle répondait bien à ça le métier parfumeur c'est un métier où tu fais quand même beaucoup d'essais pour arriver au but final en fait c'est pas tracé d'avance on sait pas où on sait où on va on sait ce qu'on veut faire mais le tout le parcours il est nécessaire en fait d'essayer et de choisir pour arriver à ton objectif final en fait on pourrait travailler indéfiniment l'idée c'est que on travaille pas parce que j'ai tout l'heure on fait pas des parfums pour soi on les fait pour les mettre sur le marché c'est aussi l'intérêt de travailler avec des gens qui sont des experts et enfin et des deux côtés en fait parce que bah en échange d'un moment on se dit voilà là on a atteint on est à on est content ça sent les portes aussi on dit on voit bien quand ça tourne ça tourne après ça travaille souvent la finition plus technique pour optimiser la tenue ouais c'est ça voilà diffuser un peu plus on joue sur le dosage mais on n'arrive pas à identifier un moment où on commence à être on commence à être à l'aise bien moi je trouve que ce qui est intéressant c'est d'avoir aussi l'avis des autres tu vois les remarques des gens qui sont quand tu les mets le week-end d'avoir des gens qui te de voir comment les gens réagissent autour parce que les parfums c'est fait pour susciter l'émotion du coup quand tu as à voir tu as commencé à voir des gens qui autour de toi réagissent c'est vraiment le signal que tu n'es pas très loin et ça c'est un trance ouais c'est une transmission l'émotion donc faut vraiment aussi tester dans la vie réelle ce qui s'y passe que l'un c'est toujours dans le plaisir pour moi on doit c'est comme un splash de fraîcheur et après il faut que dans la longueur ce soit super confortable pour la verveine vous avez extrait le parfum comment il y a des extraits naturels de verveine mais ils sont pas utilisables en parfumerie parce qu'ils sont pas bons pour la peau et l'humain donc il n'y a pas d'essence de verveine exactement mais il y a tout un accord construit autour de la verveine dans lequel il y a des ingrédients naturels il y a de l'essence de citron de bergamote il y a du lystia cubeba qui est un naturel un naturel approche c'est très très proche de la verveine en hauteur qu'on appelle aussi la verveine exotique c'est une histoire d'appellation mais quelque part un naturel autour et du coup ouais en fait la verveine pour moi c'est ce côté très citronné frais qui est habillé par un effet vert un petit peu croquant c'est comme ça que moi je le vois quand c'est quand je le froide dans mes mains je vois ce côté vert et du coup c'est comme ça je les construis enfin tu interroges cinq parfumeurs tu vas voir cinq verveines différentes donc c'est aussi l'intérêt de savoir recréer des sensations et des émotions par le travail de la technique de la création quand tu travailles beaucoup naturel donc des extraits naturels qui sont le cas dans toutes ces dans toute cette collection tu as accès à des matières premières qui ont des durées de tenue qui sont plus longues en fait parce que dans les naturels tu il ya des éléments qui sont super tenaces il ya des éléments de synthèse qui sont tenaces aussi mais c'est vrai que les naturels ils sont connus pour ça leur émanence en fait c'est super intéressant merci beaucoup tu peux sentir les autres du coup je veux bien ce qui était très intéressant aussi c'est que j'ai pu en apprendre plus sur roger gallet sur la maison roger gallet qui a été créée en 1862 elle a été créée par les descendants de jean marie farina qui est le premier à avoir breveté l'eau de cologne à la faculté de médecine de cologne et de l'avoir ensuite commercialisée d'ailleurs ils ont une eau de cologne jean marie farina qui est la première et qui est emblématique qui est vraiment leur parfum iconique ça c'est la première cologne roger gallet de jean marie farina là ils ont vraiment eu envie de revisiter l'eau de cologne et de créer un parfum qui sera un petit peu plus fort aussi qui tiendrait un peu mieux un peu plus longtemps parce que les colonnes sont un peu plus volatiles un peu plus légères ils ont essayé de garder le naturel des autres cologne puisque là les parfums sont jusqu'à 90% d'origine naturelle et surtout des odeurs un peu différentes de celles qu'on a l'habitude de voir mais assez simple en fait où on peut facilement reconnaître les ingrédients principaux du coup j'ai reçu à la maison aussi les différents extraits de cologne donc il y en a cinq tuberose hedonie, neroli facétie, cassis frénésie, tefantésie et verveine utopie donc deux qui considèrent un peu plus mixte c'est justement la verveine utopie que moi j'aime beaucoup et tefantésie qui est aussi mon deuxième préféré même si j'aime vraiment toutes les centers elles sont très agréables les bouteilles aussi sont super jolies donc ça c'est la bouteille de 100 ml et ça c'est la bouteille de 30 donc ça c'est un format qui est assez sympa aussi à emporter un peu partout j'aime bien et donc c'est super intéressant donc j'ai pu avoir plein d'informations sur puis vous avez pu avoir plein d'informations sur les extraits de cologne comment ils ont été créés par qui et ça c'est chouette de savoir d'où ça vient comment ça a été pensé et d'avoir un peu plus d'informations en fait sur l'univers et de comprendre en fait un peu l'idée qui est derrière et comment est ce que veulent transmettre en fait les parfumeurs et la marque aussi donc j'ai fait une petite création ici avec des petites fleurs que j'ai récupérées voilà j'ai fait des petites photos comme ça je pourrais les poster sur instagram là il y a les grandes bouteilles dont on vous parlait tout à l'heure donc les 500 ml c'est énorme et c'est magnifique franchement je pense que si je l'avais chez moi j'aurais pas du tout envie d'utiliser envie de l'ouvrir tellement c'est beau j'ai eu la lumière juste ici en face donc ça rend super bien sur les bouteilles ça fait un effet magnifique vous pourrez voir les photos sur instagram si vous ne me suivez pas encore suivez moi on va aller refaire un petit tour sur les plateaux et je vais rentrer ça y est j'ai fait le tour j'ai refilmé un petit peu encore les petites parties et c'était hyper sympa en tout cas je suis très contente d'avoir vu les backstage donc les avoir montré il y a encore des tournages mais j'ai pas d'or y aller j'ai fait le joanna c'était trop sympa je t'ai contente de faire cette tour en école et merci pour le tour de m'avoir tout montré parce que je me perdais c'est un vrai labyrinthe c'est vrai c'est un labyrinthe qui change tous les jours bah ouais merci à y est merci beaucoup bah merci à toi merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo on espère que ça vous a plu que vous avez bien aimé partager ce moment avec nous dites nous en commentaire ce que vous en pensez si les décors vous ont inspiré ou vous ont plu et si vous allez tester les collègues dites moi laquelle vous préférez donc moi je préfère verveine et toi ? moi c'est tubéreuse et cassis c'est très différent il faut aller les sentir pour les tester et puis à très vite bisous merci beaucoup à Roger Gallet de m'avoir invité pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas de me faire de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne youtube pour continuer à regarder mes vidéos et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo toi on on bah j'achète aussi Sous-titrage ST' 501